L'histoire de ma sexualité L'histoire de ma sexualité, c'était une compilation de souvenirs d'enfance qui essayait de raconter comment l'idée de sexualité était apparue dans mon esprit puisque, évidemment, on ne parle pas de cette chose aux enfants. En tout cas, dans nos sociétés, on leur en parle très peu. Le journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui, d'une certaine manière, c'en est la continuité. Mais ce n'était pas prévu. Ce livre est né comme un journal de bord. J'avais d'autres livres à écrire. Il est d'ailleurs né quand j'étais en train de préparer des romans. Et puis, à un moment donné de ma vie, je me suis mis à avoir de plus en plus de rencontres avec des garçons. Et sans savoir pourquoi, je me souviens simplement d'une chose. C'est un déclic, presque comme un interrupteur. Un jour, et c'est ce que je dis dans la quatrième découverture, mais c'est vrai, il m'est apparu impossible de faire une rencontre sexuelle sans qu'elle devienne un morceau de texte. L'origine de ce déclic, je ne saurais pas bien le situer. Mais il remonte peut-être à l'enfance. Puisque... Moi, j'ai grandi et j'ai formé mon désir et mon idée de l'amour à l'adolescence, dans une forme de honte, de rejet temporaire, social, à un moment donné familial. Mais aussi, dans l'enfance, en tant que continent secret. Madonna, dans une vidéo des années 90, elle explique qu'il faudrait davantage parler de sexualité aux enfants parce qu'un journaliste lui reproche d'avoir sexualisé son image dans des clips grand public. Ce qu'elle veut dire, ce n'est pas qu'il faut montrer de la pornographie aux enfants, mais peut-être éviter que ce continent de la vie, qui est une zone essentielle et qui vient chercher l'amour, le désir, le rapport à l'autre, ne soit pas une grande tâche d'ombre. Moi, on m'a dit, ou en tout cas, ce que j'ai compris quand j'étais petit, c'était qu'on ne parlait pas de sexualité, et qu'en tout cas, si on en faisait, ça restait plutôt caché, et que si ça se passait avec des garçons, dans mon cas, c'était mal. Ce livre de 2300 pages est un peu une réaction inverse à ces injonctions. Tout dire, ne rien cacher, et aller jusqu'au bout de ce type de rencontre. Pour moi, le désir passe avant les idées. Je pense que la manière dont notre corps et dont notre désir s'exprime, il y a une vérité là-dedans, qui est une vérité plus forte que les théories qu'on a sur le monde et sur la société. C'est quelque chose que la psychanalyse a beaucoup étudié, révélé, mais Michel Foucault aussi, et donc Lacan. Il y a cette idée que dans la sexualité se cache une vérité. On ne peut pas mentir à son désir. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a donné envie d'écrire sur ce sujet. Parce que quand on... Philippe Solaire s'a dit récemment qu'un déclic pour devenir écrivain, c'est quand on se rendait compte que les adultes disaient n'importe quoi. Et que tout le monde vivait dans le mensonge, et qu'écrire, c'était l'envie de trouver une vérité. Et bien, quand on écrit sur la sexualité, cet impératif est comme posé au carré, multiplié par deux. J'ai toujours pensé que l'écriture, c'était la réécriture. J'ai voulu conserver la vérité brute des textes que je rapporte. Chaque rencontre sexuelle est un portrait. C'est pour ça qu'il y a quelque chose à la fois de très égoïste, de très égotique, de narcissique dans le journal et dans le fait de parler de sa sexualité. Mais pour moi, ça va au-delà. Parce que ce qui m'intéressait, c'était de rentrer dans des maisons, dans des appartements, d'inviter des garçons que je ne connaissais pas et tout à coup d'essayer d'avoir une image intuitive de leur vie, de leur existence, de leur rapport au monde. Donc j'ai essayé de conserver comme une sorte de pierre brute la vérité du texte. Parce que quand on écrit en suivant un contrat vraiment d'authenticité, on arrive à parler de ses faiblesses, des zones de honte et des moments aussi où on n'est pas très glorieux. Je pense que dans le désir, il y a des endroits, autant hommes que femmes, ça concerne tout le monde, qui sont des endroits un peu de bestialité parfois, mais aussi d'impolitesse et de manque d'égard pour l'autre. Et puis d'égoïsme monstrueux aussi, ça peut arriver. Et quand on se relie trop, on peut avoir tendance à édulcorer, à avoir envie d'améliorer le portrait. Je me suis vraiment interdit de faire ça, mais j'ai énormément retravaillé le rythme et le tempo des textes, puisqu'évidemment, 2300 pages de sexualité, même s'il n'y a pas que ça dans mon livre, on peut imaginer qu'il y a un aspect répétitif. Et pourtant, la répétition fait partie de la vie. Mais donc ce que j'ai cherché à trouver comme musique, c'est à chaque fois une couleur, une tonalité, un tempo différent, en fonction de chaque rencontre, de trouver un équilibre entre le fond et la forme, parfois de m'attarder sur des détails plus psychologiques, parfois de m'attarder sur des grains de beauté, parfois de m'attarder sur les livres qu'il y a dans la bibliothèque, parfois d'essayer de décrire une sensation génitale, organique, très précise, et parfois, au contraire, de rapporter plutôt une conversation. Chaque texte a trouvé sa forme naturelle en fonction de chaque rencontre. Ce texte parle de rencontres entre garçons, mais je pense que la question de la place du désir, elle dépasse largement les gays et même les garçons. Pour des raisons historiques et sociales, peut-être qu'on a considéré que les femmes avaient moins de désirs sexuels, ou en tout cas qu'elles l'exprimaient d'une manière moins frontale que les hommes, je pense que c'est purement une construction, et que la question de savoir quoi faire de son corps et de comment trouver un bon équilibre entre ses désirs et une forme d'épanouissement dans la vie, ça concerne tout le monde. Ce que les religions nomment paradis et enfer, ou bien et mal, la psychanalyse le nomme pulsion de vie et pulsion de mort. Alors il y a ce fait dans la communauté gay que les rencontres sont très facilitées, parce qu'il y a un rapport récemment aux applications, mais aussi à la drague, à quelque chose de plus immédiat, qui est purement dans la confrontation, presque spontanée. Mais la question pour moi que pose ce livre, c'est celle du jouisser sans entrave, et cette question, elle est aussi importante que savoir mourir en philosophie. Oscar Wilde avait dit « Quand les dieux veulent perdre un homme, ils exaucent tous ses voeux. » Et si tous nos voeux sont de jouir, quand on peut jouir autant de fois qu'on le souhaite, est-on heureux ? » C'est une question que je me suis beaucoup posée, et la réponse me concernant est non. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...